Tu as participé à une émission mythique qui a duré tellement moins longtemps qu'on pense qu'elle a duré Je pense qu'elle a duré 4 ans finalement la bande des 6 la bande des 6 que tout le monde appelle la bande des bitches qui était en direct du luxe rue Saint-Laurent dans un Montréal qui est en train de se transformer avec la rue Saint-Laurent qui est en train de renaître où tu avais des magasins comme Parachute, des designers c'est le début de quelque chose il se passe à être quoi sur le boulevard Saint-Laurent à cette hauteur Même en culture, tu avais des Michel Lemieux la culture est en train de changer et vous autres vous êtes apeureux à la télé Oui, cela dit il y a toujours eu des émissions culturelles à Radio-Canada, on a beaucoup chialé Non, c'était une émission c'était un show de critique et je pense que c'est ça que le monde aïe C'est pas au rideau vert, il y a telle pièce non, non, c'était un show de critique et ce que le milieu n'aimait pas c'était le show, parce que oui on faisait un show, on s'est dit on est à la télévision, alors on va parler on va en mettre et aussi, bon, il y a eu c'est parce que, c'est ça il y a eu quand même, c'est ça que je trouve le monde oublie, tout le monde dit la bande des bitches, vous étiez épouvantable c'est pas vrai il y a eu quelques prises de bec mémorables souvent entre vous entre nous, des fois avec des invités et l'affaire qu'il y a, c'est que dès la première émission c'est ça qui a parti le bal je ne sais pas s'il n'y avait pas eu cette première alors, dans cette première émission on avait ce qu'on appelait la partie confrontation c'est-à-dire qu'un artiste était là et il était au bar devant un téléviseur et il écoutait donc un des critiques faire la critique et après ça, il venait lui donner la réplique le confronter donc c'était quand même très transparent on n'est pas en train de dire du mal dans le dos de quelqu'un si on dit du mal on le dit dans sa face le problème, c'est que le premier qui a dû se soumettre à cet exercice-là c'était Georges Hébert Germain qui était quand même un être quand même nuancé doux enfin, pas toujours mais quand même tu sais, Georges Hébert il avait une élégance dans la façon dont il écrivait tout ça et je pense qu'il était tellement nerveux je ne sais pas quoi et c'était Michel Tremblay alors là, un monument et là, lui, il s'est dit bon, comme c'est une émission de critique je vais y rentrer dedans puis il y a rentré dedans je pense qu'il lui a dit vous avez du génie mais vous n'avez aucun talent alors c'était il était c'était là une charge à fond de train et Michel Tremblay et oui, Michel Tremblay qui a toujours été porté au nu et là, tout à coup il est devant ce petit blondinet qui lui dit vous n'avez aucun talent vous avez du génie peut-être mais vous n'avez aucun talent c'est plein d'erreurs dans vos romans vous vous foutez de la réalité là, c'était comme alors là, évidemment notre réputation était faite c'était fini c'était fini c'était parti dans le milieu surtout le milieu du théâtre qui est tellement un milieu comment dire à fleurs de peau alors donc notre réputation est partie comme ça après ça, c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de trucs il y a eu à un moment donné Léo Lévesque qui a écrit des pièces mais qui avait été aussi en prison qui est arrivé sous mort il déparlait en tout cas je pense qu'il a fallu quasiment l'arrêter de sortir du plateau il y a eu des Jean Leloup Jean Leloup commençait Céline est venue il y a eu toutes sortes d'affaires puis il y a eu de nos critiques et beaucoup on aimait la culture on était six personnes on vivait de ça alors c'est pas vrai qu'on a passé notre temps à détruire et à démolir tout le monde mais les fois où c'est arrivé c'est devenu comme mythique parce que tu as une belle brochette de grande gueule belle brochette de grande gueule mais ce qu'on oublie aussi c'est que cette brochette elle a changé constamment c'est-à-dire que alors on était au départ Georges Hébert Germain Marie-France Bazot moi-même René Omier Roy Dany Laferrière et Suzanne Lévesque Suzanne qui est un peu l'instigatrice de la patente oui c'était une idée de Suzanne c'était une idée la confrontation avec les artistes qui peuvent aussi se défendre et tout ça c'était une idée de Suzanne et je ne sais plus si le titre c'était son idée elle je ne m'en rappelle plus bon en tout cas peu importe mais de ces six-là il y en a trois qui sont restés c'est-à-dire René Omier Roy moi et Suzanne mais les trois autres alors on a eu bon Jean Bard c'est Daniel Laferrière Mané Daniel Laferrière est parti assez vite Marie-France Bazot est partie aussi Georges Hébert est partie aussi Gilles Carl est venu faire de la critique Denise Feliatro est venu faire de la critique il y a eu toutes sortes de monde qui ont remplacé vous avez même réussi à casser Denise exactement quand même c'est ça mais tu sais c'était pour terminer là-dessus c'était une des premières fois où on voyait dans le fond des discussions qui étaient les mêmes discussions qu'on avait à l'occasion après un show devant un verre de bière exactement exactement puis je veux dire on ne se gênait pas pour dire ce qu'on pensait on a refait après ça on a fait six dans la cité mais c'était plus ça et on a dit souvent est-ce qu'on pourrait refaire cette émission-là puis je ne pense pas parce qu'il y avait probablement une liberté il y avait peut-être encore une fois une innocence par rapport à tout ça mais il ne faut pas oublier que si cette émission-là n'a duré que quatre ans c'est parce que le milieu nous haïssait et le milieu il voulait des plugs il voulait des émissions complaisantes il ne voulait pas de show avec des critiques et vous autres puis RBO bac à bac dimanche soir ce serait pas pire